Bonsoir, c'est Cordelia. J'ai écrit une chronique tout à l'heure dans le RR parce que, bien sûr, on écrit toujours nos chroniques longtemps à l'avance, c'est connu. Donc j'espère que je vais réussir à me relire parce que j'ai fait ça à la main, au crayon, tout ça, tout ça. Petit trigger warning, je vais parler de la marche des fiertés, mais je vais parler aussi de pourquoi je marche. Forcément, je parle de trucs pas cool et de LGBTphobie, genre, bon, voilà, vous êtes prévenus. Mais en même temps, c'est nos vies, donc c'est comme ça. Ma première marche des fiertés, c'était en 2011. Tout fraîchement bisexuel assumé pour moi-même, je m'étais rendue à la marche en compagnie des gens d'un forum LGBT sur lequel je connaissais quasiment personne, mais je m'étais inscrite juste avant. J'avais juste besoin d'un prétexte. C'était bizarre, j'étais moyennement à l'aise et en même temps, j'avais envie d'être présente et surtout de rester. Cette envie de rester qui me tenait les entrailles. A l'époque, on n'avait même pas le mariage. J'avais 18 ans quand j'ai compris que j'étais bi et la première pensée que j'ai eue, ça a été vraiment connement. J'aurais sans doute jamais le droit de me marier. Alors, c'était pas grand-chose, c'était anecdotique. En vrai, j'étais même pas sûre de vouloir me marier, mais pourtant, j'en ai chialé. Parce que j'ai compris à ce moment-là que je serais un citoyen de seconde zone. Et le mariage, c'était juste un symbole. Alors ouais, on a le mariage maintenant. Si je veux, je peux me marier. En vrai, ça me fait doucement rire parce que dans ma situation perso que je vais pas développer ici, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, bon, le droit de me marier, ça a pas changé ma vie. En vrai, au quotidien. Les regards, quand je tiens la main de la personne que j'aime, ils sont toujours là. Pesants. Et la peur, elle est toujours là. Cette peur qui me tord les entrailles. Celle de me faire rejeter, harceler. Lol, c'est déjà le cas. Insulter, violer, tabasser. Alors, je fais avec. Souvent, je fais abstraction, sinon j'arriverais même plus à vivre. Mais c'est là, dans un coin de ma tête, malgré moi. Et tout autour de moi me rappelle une chose. Que je suis comme en sursis. Que ça peut arriver. Un jour, je peux finir la gueule dans le caniveau ou à l'hosto. Un jour, je peux perdre mon emploi, un appart, des amis, ma famille. Et même pas à cause de ce que je fais, à cause de ce que je suis. Je peux fermer ma gueule, je peux supprimer mes vidéos YouTube, mettre mes convictions au placard, rayer mon travail associatif sur mon CV, lâcher la main de cette personne que j'aime. Mais ça ne changera rien. Je continue d'exister. Et les gens continuent de me haïr et de vouloir ma mort parce que j'ai le culot d'exister. Et ça pourrait être pire, je sais. Je pense à mes camarades trans, malades, pauvres, racisés, croyants, handicapés, neuroatypiques, et j'en passe. À mes camarades qui combinent tout ça en même temps. À celles qui ont le culot d'exister dans une société qui préférait nous voir disparaître pour le confort d'une majorité arbitrairement désignée après des siècles d'histoire. Des amis, des potes, des proches, des camarades, des connaissances virées de chez eux, battues, violées, tabassées, menacées, insultées, harcelées. J'en compte par dizaines. Non, en fait, j'ai arrêté de les compter. Mais je peux vous dire que je n'oublierai jamais avoir hébergé un ami tout juste majeur qui n'avait nulle part où aller. Je n'oublierai jamais avoir dû annoncer à des jeunes LGBT que leur ami s'était suicidé. Et pourtant, c'est ça ma vie, c'est ça nos vies. C'est compter les agressions, les référencer, les relayer, compter les morts aussi, que ce soit ici ou ailleurs, les meurtres et les suicides. Et quand ce n'est pas ça, c'est voir mes amis terrorisés, effrayés, angoissés à l'idée que ça leur arrive, à eux, à elles, ou à leurs proches. Quand j'ai commencé à écrire cette chronique, je voulais faire quelque chose de festif, d'encourageant, d'inspirant. Finalement, c'est raté. Parce que nos peurs, elles sont toujours là. Même avec le mariage. Même si demain, on gagne la PMA et le changement d'état civil, la haine, elle est toujours là. Et il y aura toujours des moments où je lâcherai cette main que j'aime tant serrée dans la mienne. Alors c'est pour ça qu'il faut descendre dans la rue. Si on peut, si on veut, si on en a l'énergie. Montrer qu'on existe, prendre plaisir à danser, à chanter, à crier, parce qu'il y a trop de gens qui préféraient qu'on se taise et qu'on crève. Je vous invite à aller dans la rue pour les marches des fiertés, les prides, si c'est possible pour vous, bien sûr. Personnellement, je serai à la Pride de nuit le 23 juin à 19h à Paris, à la marche des fiertés le 24 juin à 14h à Paris, et à la marche de Montpellier le 8 juillet à 18h. Parce que je veux des droits, certes, et des droits pour tout le monde, mais aussi parce que j'aime, parce que j'existe, et parce que je veux continuer d'exister.